Bonjour peuple de Dieu, nous sommes dans la joie une fois depuis ce matin. Parce que l'éternel nous donne le temps de pouvoir nous approcher davantage de lui. Parce que sans ces dieux là, nous sommes rien. Nous sommes dans une journée spéciale. C'est un jour que vous connaissez. Parce que c'est un jour où nous venons d'une manière spéciale avec nos charges. Nous sommes dans nos problèmes devant Dieu. En nous privant de certains privilèges. En nous privant de certains droits. Oui, pendant ce trimestre nous sommes en train de parler d'un thème très important. Dans ces rythmes qui sont diverses, nous avons compris qu'au commencement c'est Dieu. Avant toute chose, Dieu doit être en avant-plan. C'est ce que nous avons compris parce que quand nous lisons les Saintes Écritures Dans le livre de Genèse, Nous comprenons que rien n'est venu de soi, rien n'est venu par hasard, mais tout a commencé avec Dieu. Et nous avons compris bien après que l'homme qui est le produit de l'amour de Dieu. Nous vivons dans un rythme divers ou dans plusieurs rythmes. Les rythmes que nous avons compris comme c'était de variations régulières de temps, Et nous avons trouvé que parmi nous, il y a des différences. Nous avons les pauvres, nous avons les riches. Nous avons comme nous l'avions dit autrefois, il y a une mosaïque dans ces rythmes. Mais après, on a déduit que tout était pour notre bien et pour nous compléter. Et nous avons compris que chacun est important à l'autre. Nous avons besoin des uns des autres. Cela nous amène dans le rythme de la vie. C'est ce qui même donne l'ambiance de la vie. Et avant-hier, nous avons parlé des unatendus. Nous avons parlé des phénomènes de cas qui peuvent venir d'une manière subite. La Bible nous a parlé de job qui était un homme intègre. Dans son état, malgré son appartenance, Malgré son union avec Dieu, Mais il a connu des problèmes où il a vécu des unatendus. Nous avons vu la vie de job, De la manière dont il a enduré, Même dans sa famille. Il a connu des unatendus. Parce que ce qu'il a reçu de sa femme, ce n'est pas ce qu'il a tendu. Les amis ne lui ont pas apporté vraiment inconfort, Pendant ces moments difficiles. Mais ce qui est important pour nous, Et à la fin de tout cela, Comme Job était resté attaché à Dieu, Il a été béni plus. Il a eu plus que ce qu'il avait avant. Donc les inatendus peuvent survenir, Et nous devons rester attaché à Dieu. Nous devons continuer à faire confiance en Dieu. Et hier, nous étions sur un thème, Intitulé Les Transitions. Quand nous avons parlé des transitions, Nous avons compris la vie de Paul. Quel que soit ce qu'il faisait, Il le faisait dans l'ignorance. Mais pour lui, Il était en train de servir les deux. Ce n'était qu'une transition pour lui. Mais en fin de compte, Il a rencontré Christ. Et quand il l'a rencontré, Il a compris qu'il n'était pas sur la bonne voie. Parce qu'en lisant hier, Nous avons compris qu'il avait même participé Au massacre, Ou à la mort d'Étienne. Pour lui, il était en train de s'en sortir. De même que nous, Quelquefois nous avions été dans certaines croyances, Croyant peut-être qu'on était en train de s'en sortir. Mais Dieu nous a fait grâce, L'heure est venue, La trompette a sonné pour nous, Enfin que nous puissions les rencontrer. Enfin que nous puissions entrer dans cette lumière, Où nous devons les servir comme il se doit. Les servir en respectant ses préférences. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Nous avons un soutenu maintenant. Tout le monde a fait grâce à tous les interactions. Et nous allons être tous les jours. Les interactions. Tout le monde a fait grâce à tous les jours. Parce que vous savez, Aujourd'hui, On pouvait être chacun dans sa maison. Et bien, L'heure, Nous sommes en train de se consacrer à Dieu. Il a été, 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 Mais, Mais, Christian dit ceci, là où deux ou trois sont réunis à mon ordre, je suis parmi vous. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous venons d'une manière spéciale devant Dieu en nous unissant plus de deux personnes. Pour nous présenter à Dieu, nos déléances, nos problèmes. Mes chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la Bible, qui est la parole de Dieu, est un livre de relations. Dieu nous a créé pour que nous puissions vivre en cinglétons. Dieu nous a montré l'exemple même à la création. Quand Dieu se met à créer, la Bible nous dit qu'il prononça ses paroles. Créons l'homme à notre part. Alléluia. Amen. C'est que Dieu, que nous prions, c'est un Dieu qui veut à ce que nous puissions être unis. Mes chers frères et sœurs, nous parlons de la famille. La famille dont on est en train de parler ici. La famille dont nous serons en train de parler pendant tout ce trimestre. Ce n'est pas seulement la famille charnel. Mais elle est beaucoup plus cette famille spirituelle. Il constitue le corps de Dieu. Il constitue l'église de Dieu. Mais frère, vous savez que personne, il y a des personnes rares qui peuvent vivre dans la solitude. Vous allez sentir, comprendre, que l'homme fait toujours vivre parmi les autres. Vous savez que si les autres n'existaient pas, vous et moi n'allions pas exister. Nous là, nous sommes les produits de l'union. Vous savez que mes frères et sœurs, même après notre naissance, nous avons besoin de l'entourage. Nous avons besoin de l'entourage. Nous avons besoin qu'on puisse nous transporter. Nous laver. Nous connaissons à manger. Jusqu'à ce que nous devenions des adultes. Même quand nous puissions grandir, ou nous devenions adultes. Nous avons toujours besoin de l'entourage. Nous avons toujours besoin de l'entourage. Ce que nous devons nous compléter. Nous avons besoin de l'entourage. Ce que nous avons besoin de vivre par l'entourage. C'est que nous avons besoin de vivre une interaction. Mais laisse-moi vous dire encore une chose. Dans cette interaction, il y a toujours des choses qui peuvent se produire. Négatives ou positives. Il y a mal à tous. Ici, nous sommes en train de nous réconforter pour que nous puissions faire croître des bonnes habitudes et des choses positives. Quand nous allons nous mettre ensemble que ça puisse être pour le bien, de la bien et de la bien. Nous allons nous mettre ensemble pour marcher dans la même direction. Mais vous savez qu'il y en a qui se mettent ensemble pour ces nuits parce qu'il y a un bon moment. Il y en a qui peuvent s'approcher de vous pas pour votre bien mais pour chercher à vous détruire. Mais ce matin, nous allons nous réconforter par l'amour de Dieu. Que notre interaction puisse être pour le bien. que nous puissions vraiment vivre pour les soucis des uns et des autres. J'ai voulu que nous puissions lire ces passages des Romains chapitre 15 verset 7 qui nous dit c'est ici. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Accueillez-vous donc les uns les autres. Comme Christ vous a écrivés pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Une recommandation. Christ nous aime. Christ nous aime. Vous êtes conscients vous-même que Dieu vous aime par le fait que vous puissiez être dans la bonne santé aujourd'hui. mais nous aussi dans cette interaction aimons-nous les uns les autres. Il ne faudrait pas que nous puissions avoir un amour ou des façades. Vous savez moi des fois ça me fait rire. Quand vous êtes devant certaines personnes qui peuvent parler de bien de Dieu. Ou parler de bien de certains. Mais quand vous tournez les dos ils parlent des histoires. Personnellement ça m'a toujours fait. Pas regretté du fait qu'ils ont parlé de tel ou de tel ou de tel ou de mal. Mais parce qu'ils sont en train de se rendre mauvais. La parole de Dieu est la parole de Dieu et la parole de Dieu est la parole de Dieu et la parole de Dieu est la parole de Dieu et la parole de Dieu est la parole de Dieu est la parole de Dieu et l'homme 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 peut-être que lui aussi est sur une mauvaise femme par le fait que tu lui as ouvert le coeur l'esprit de Dieu va faire à ce qu'il y a cette interaction et les fruits vont se manifester les bambous et les bons de l'amour authentique mais chère frère je pense Dieu nous a créé pour que nous puissions vivre ensemble le fait que nous puissions nous récouper ce n'est pas un fait d'adar il y a un autre mais c'est à nous de faire à ce que nous puissions tirer de cette entreprise par notre façon de croire et de dire les choses quand je lis encore en Ephésiens chapitre 4 nous sommes réconfortés Paul nous réconforte il nous donne ses conseils en toute humilité et douceur chapitre 4 verset 2 verset 2 en toute humilité et douceur avec patience nous supportons les uns les autres avec charité la charité c'est l'amour de Dieu nous supportons les uns les autres personne n'a atteint encore la perfection nous sommes en train de nous battre tous et que ça ne puisse pas être la concurrence ou le fait de dire qu'est-ce qu'il veut montrer lui qu'est-ce qu'il croit ce qu'il croit ne pas être bon ne peut ne pas être bon même toi qui as compris autrement approche mon toupi c'est que toi tu comprends aussi avec amour dans l'humilité dans l'humilité avec patience nous devons avoir la patience parce que cette patience va nous amener à nous supporter les uns les autres et tout ça nous sommes par la charité et c'est ça nous sommes par la charité alléluia aujourd'hui là alors que nous sommes devant notre Dieu nous voulons lui apporter nos problèmes mais nous n'allons pas le faire serre nous sommes dans l'humilité parce qu'il nous a appelé à vivre dans l'humilité nous a appelé à vivre dans l'interaction et nous voulons la charité et nous voulons la charité nous interdit alors que nous sommes en train de faire ce voyage qui nous avons et nous voulons la charité chaque jour il y a des gens qui tombent et qui tombent et qui nous font de nous préparer pour que nous puissions atteindre la couronne nous réserver pour que l'éternel puisse nous soutenir par les biais de son esprit afin que nous puissions être capable que nous puissions mériter de nous présenter devant nous et qu'il puisse agréer nos prières au nom de Jésus nous allons chanter un strophe et nous serons à genoux nous serons à genoux pour présenter à Dieu le programme de la journée et nous allons interpréter pour notre frère Albert qui a connu l'inattendu et que nous tous nous n'attendions pas mais comme Dieu a permis que Dieu soutienne jusqu'à la guérison totale comme il a préservé la vie nous allons nous tenir Dorothée Malikolo 129 Nalingi Kolikia Yesu Chant Nalingi Kolikia Yesu 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 nous serons à genoux on va prendre deux minutes chacun va intercéder pour présenter la journée et remettre notre frère Albert et après les deux minutes Maman Kapinga va et recevraient ça